Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. La jeunesse, l'école, les problèmes auxquels les jeunes font face aujourd'hui, leurs difficultés, leurs droits, leurs devoirs, on en parle souvent, que ce soit dans les enceintes des parlements, dans les salles de profs ou dans les médias. Mais on en parle finalement assez rarement avec eux directement. Et si aujourd'hui on prenait le temps d'écouter des jeunes, de les entendre vraiment et de trouver avec elles, avec eux, des pistes de solutions. Des solutions ni trop plutopistes, ni trop pessimistes, juste des solutions envisageables et concrètes pour leur redonner confiance en la démocratie. Libre Ensemble, Vincien Colson, Jacques Nizat. Ce soir, nous allons donc donner la parole à deux jeunes. Alors déjà, bonsoir à tous les deux. Tout d'abord, Lamia N. Mansouri, vous avez 17 ans et vous habitez à Bruxelles. Et donc à vos côtés, Albin Bakliou, vous avez tout juste 18 ans et vous habitez à Scarbeck. Alors vous avez tous deux participé à une journée qui s'appelle Interpell Action. Vous avez pu donner votre avis sur une série de sujets qui concernent la jeunesse. Vous avez pu prendre la parole, vous exprimer, discuter, débattre, notamment avec des travailleurs sociaux et des politiques. Vous allez nous en parler. Et enfin, notre troisième invité, il travaille lui avec des jeunes depuis pas mal d'années déjà maintenant. Bonsoir Marc Decoquer. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'AMO Rythme à Anderlecht et coprésident du conseil de prévention de l'arrondissement de Bruxelles. Alors Lamia, j'ai envie de me tourner déjà vers vous. Comment une jeune de 17 ans, comme vous, se sent-elle finalement dans notre société ? Est-ce que vous avez le sentiment, de façon générale, d'être écoutée, entendue, comprise ? Absolument pas. J'ai vraiment l'impression qu'on essaye d'étouffer la voix des jeunes et qu'on essaye en fait de nous diriger et de prendre des décisions sur des sujets qui nous concernent parfois directement. Donc non, j'ai vraiment pas l'impression d'être entendue, d'être écoutée. Et j'ai même pas l'impression d'avoir ma place dans la société. Non seulement on me donne pas l'opportunité de l'apprendre, mais quand j'essaye de l'apprendre en fait, je suis souvent stoppée et je suis vraiment pas favorisée pour m'exprimer sur certains sujets. Surtout parce que quand on est plus jeune, on aime bien utiliser ce prétexte-là pour essayer de nous faire taire et de nous dire qu'on n'est pas assez informé sur la vie alors que je pense que c'est pas un prétexte qui est suffisant. Alors vous allez nous parler de différents sujets sur lesquels vous avez un avis et des pistes de solutions, comme on le disait. Mais Albin, je me tourne vers vous un peu pour la même question. Est-ce que par exemple des journées comme celle qui a eu lieu la semaine passée, Interpellation, où on a donné la parole aux jeunes ? Est-ce que c'est un côté rassurant, enthousiasmant finalement de se retrouver entouré d'autres jeunes qui ont les mêmes problèmes, les mêmes inquiétudes que vous ? Ah oui, totalement. Et c'est ce qui a fait, j'ai envie de dire, que j'ai continué dans ce projet et que je suis venu la semaine passée rencontrer les personnes politiques qui étaient présentes ce jour-là. Et je pense aussi que c'est rassurant aussi d'un côté qu'il y ait des personnes politiques parce qu'en quelque sorte, c'est eux qui ont le pouvoir de transmettre ce que nous, on est en train de vivre, nous, jeunesse, nous, jeunes du monde de demain et acteurs de la vie actuelle, nous donner l'opportunité d'exprimer ce qu'on vit actuellement à des personnes politiques. Eux pourront ensuite transmettre ça à un plus grand nombre de personnes et surtout éventuellement mettre des mesures à notre disposition. Alors, c'est un côté enthousiasmant aussi, la mienne ? La même question peut-être ? Le projet Interpellation ? Tout à fait. Je pense que c'est l'un des seuls projets où, pour ma part, j'ai été conviée, où justement, on nous donnait cette opportunité-là de s'exprimer et d'expliquer les problèmes qu'on rencontrait, nous, la jeunesse. Parce que, comme l'a dit Alvin, en fait, c'est nous, les adultes de demain, c'est nous qui allons construire le monde de demain. Et je pense qu'on est vraiment des acteurs très importants dans la société. Je pense que c'est important de nous éduquer et, justement, de nous préparer à cette nouvelle vie. Et il faut se relayer, en fait. C'est une histoire de relégation aussi. Je pense qu'on arrive à un stade où, personnellement, j'ai 17 ans. Demain, j'en aurai 18. Ce sera un mois de voté. C'est comme ça que ça va se passer. Et oui, je pense que c'est important, justement, de nous céder la parole et des projets comme ça où, justement, on nous la léguait. Mais, personnellement, c'est le premier que je rencontre. Mais alors, Marc Decoquer, c'était l'objectif de cette journée. Donc, Interpell Action, c'est un processus qui existe déjà depuis quelques années, en fait. Mais c'était vraiment la volonté de donner la parole aux premiers concernés. Tout à fait. Interpell Action, c'est un processus qui a commencé en 2018, dans la deuxième partie de l'année 2018. Et il est né dans des réflexions que nous avons eues au sein du collectif des AMO de Bruxelles. Donc, toutes les AMO de Bruxelles se réunissent régulièrement, une fois tous les deux mois, à peu près. Donc, les AMO, juste pour repréciser pour nos auditeurs, c'est donc les services en milieu ouvert ? Les services d'action en milieu ouvert qui sont des services de prévention. Et nous faisons de la prévention spécialisée avec des jeunes de 0 à 22 ans. Et donc, au sein de ce câble, nous partageons des constats, des pratiques. Et on a tous constaté à ce moment-là une détérioration très, très forte de la qualité de vie des jeunes et des familles avec lesquelles nous travaillons. Il faut dire que les AMO sont toutes situées dans le croissant pauvre de Bruxelles. Donc, on travaille avec une population qui est particulièrement précaire, mais qui représente quand même 80% de la population jeune bruxelloise. Donc, c'est loin d'être négligeable. Et donc, nous avons mis sur pied ce processus en lançant tout d'abord une enquête uniquement auprès de professionnels, mais des professionnels à l'échelle de la Belgique francophone, donc Bruxelles et Wallonie, qui travaillaient en contact avec des jeunes ou des familles. Donc, on a envoyé ça, on a fait ça via le net. On a envoyé un questionnaire à des juges de la jeunesse, à des délégués SAJ, SPJ, des enseignants, des membres de PMS, des médecins de maison médicale, des policiers, des enseignants, et évidemment des travailleurs sociaux. Et le résultat de l'enquête était cette dégradation. Elle est constatée partout en Belgique francophone, avec des nuances. Une AMO de marche nous disait, nous, on n'a pas de marchands de sommeil à marche, mais on a de plus en plus de familles qui vivent dans des caravanes. C'est la même chose. C'est une autre manifestation du même fait. Les constats sont plus ou moins identiques. Donc, on s'est dit, attention, on va essayer de communiquer vers le public pour dire, il y a des arbitrages politiques et des choix politiques qui ont été faits par le gouvernement fédéral précédent, qui a poussé toute une partie de la population sous le tapis, qui a certainement très bien dégonflé les chiffres du chômage et de l'aide sociale, mais qui n'a absolument rien amélioré. Au contraire, elle a détérioré la situation des gens présents sur le territoire. Ça, c'était notre première étape. Et puis, on s'est dit, deuxième étape, attention, nous, travailleurs sociaux, en voyant ça d'un peu haut, OK, on fait des constats, mais les constats sont-ils partagés par ces jeunes et ces familles ? Et on a mené le même type d'enquête auprès des jeunes, cette fois uniquement à Bruxelles, qui fréquentaient nos services. Et on les a réunis plusieurs fois, comme on l'a fait avec vous, en 2019, là, et on est arrivé au même résultat. Les jeunes ont validé nos constats. Et à ce moment-là, j'ai remis l'idée de, attention, on va essayer de faire remonter ces constats, cette fois-ci, pas seulement vers la population, on l'a déjà fait, mais vers les politiques, vers les décideurs politiques. Et on a germé l'idée du processus interpellation tel qu'il a été mis en place la semaine dernière. Et puis, évidemment, le Covid est arrivé et notre journée a été reportée quatre fois. Ce qui veut dire que, comme pour les ados, la temporalité est un peu différente de la nôtre, on a pratiquement dû recommencer à travailler trois ou quatre fois avec des groupes de jeunes différents. Puisqu'au fur et à mesure, on les perdait. Et l'idée, c'était vraiment de permettre une rencontre directe entre jeunes politiques et travailleurs pour essayer de gommer la zone tampon du travailleur social qui fait rapport aux politiques. Mais ce n'est pas directement le demandeur qui fait rapport. C'est assez facile pour le politique de se dire « Attendez, les gars, c'est gentil ce que vous faites, mais vous exagérez un peu parce que vous ne travaillez qu'avec les plus précaires, mais pensez à tous les autres. » C'est une réalité, mais les plus précaires sont quand même extrêmement nombreux. C'est la première chose. Et deux, c'est quand même autre chose d'être confronté directement à la personne qui vit des difficultés plutôt que d'être confronté à quelqu'un qui rapporte la parole de la personne. On peut plus difficilement se cacher. Oui, c'est un impact plus direct. Alors, par exemple, Amia Albin, la semaine passée, lors de cette grande journée où vous avez pu donner votre avis sur une série de sujets, vous avez vous-même rencontré des politiques. Est-ce que vous avez pu discuter avec certains d'entre eux ? Est-ce que ça a changé peut-être votre regard sur la politique, sur ce que les politiques pouvaient faire ? Est-ce que vous vous êtes dit « Bon, moi, elle a écouté. » Est-ce que vous verrez après ce que ça donnera ? Honnêtement, je pense que c'est encore assez vague pour nous. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, on a transmis notre demande, tout ce qu'on vit comme difficulté, et on espère de ces personnes politiques et de ces travailleurs sociaux qui étaient là de faire ce qu'ils peuvent pour nous aider ou prendre en considération la piste d'action qu'on a nous-mêmes créée ce jour-même. Oui, c'est ça. Mais alors, on va en parler, vraiment, du fond du sujet. Alors, par exemple, Amia, vous, un des problèmes que vous vouliez faire remonter, c'était l'école, et plus particulièrement l'état des bâtiments scolaires. Alors, pourquoi, selon vous, c'est un sujet important ? Et surtout, pourquoi c'est problématique l'état dans lequel se trouvent certains bâtiments scolaires ? D'abord, je pense que l'école, c'est un environnement où les jeunes passent énormément de temps, donc en moyenne plus ou moins 34 heures par semaine. Et donc, l'école, l'élève plutôt, passe une grande partie de sa journée à l'école. Et je pense que c'est important qu'ils s'y sentent bien, justement, afin de favoriser ces conditions d'apprentissage. Et ce n'est pas le cas, en fait. Ce n'est pas le cas pour une grande majorité des élèves. Je pense que si vous leur demandez... Enfin, je suis une élève, donc je peux vous le dire. Non, nous n'avons pas des conditions optimales à notre apprentissage. Alors, par exemple, concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous êtes dans des bâtiments qui sont... Insalubres. Insalubres ? Oui, insalubres. Donc, il y a des problèmes de moisissures, des nettoyages qui sont mal faits, pas finis. C'est un peu délaissé, quoi. C'est un peu délaissé. Et c'est marrant parce que quand on compare avec la salle des professeurs, c'est toujours la salle de l'école qui est la plus clean, où c'est nettoyé, où il va y avoir des toilettes propres, une ambiance très cosy. Et donc, du coup, on voit aussi cette supériorité des enseignants par rapport à nous, qui sommes un peu traités comme du bétail, en fait. Vraiment, on ne se soucie pas, en fait, de notre bien-être et justement de ce que nous, on pense et si on se sent bien, en fait, dans l'environnement dans lequel on travaille. Vous le vivez un peu comme un manque de respect, du coup. Oui, clairement. Et alors, vous dites que ça, les bâtiments scolaires, ça a directement un impact sur vos apprentissages, sur la manière dont, oui, vous apprenez en classe ? Tout à fait. Ça fait six ans que je suis à l'école, enfin, dans le général. Et j'ai eu beaucoup de soucis, que j'ai rencontrés justement, que ce soit par rapport à la charge de travail qui est assez conséquente et l'établissement lui-même, parce que venir tous les jours à 7h du matin dans un environnement où on ne se sent pas bien, où on n'est pas à l'aise, parce que, voilà, c'est pas assez propre ou c'est pas favorable, en fait, à notre apprentissage, du coup, c'est pas très encourageant. Du coup, oui, j'ai vraiment ressenti ça. Et c'est vraiment un aspect... Ça devient psychologique, en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie de se lever parce qu'on sait que, voilà, l'endroit, il va pas être assez conditionné. Et puis, en parallèle de ça, ça va être des cours qui vont pas nous plaire ou alors on n'a pas dormi parce qu'on a eu trop de devoirs pendant la semaine, trop d'interrogations. Donc, c'est vraiment un tout qui fait qu'on n'a plus envie de se lever le matin. Et puis, c'est une routine. Tout le temps, une routine. Il n'y a pas d'innovation. Il n'y a pas aussi d'activité en dehors des cours qui sont, en fait, théoriques. Enseignement général, la plupart des cours, la quasi-totalité des cours, en fait, à part les cours d'éducation physique, sont des cours théoriques. Donc, vraiment, c'est une espèce de routine qui fait que, malgré le fait qu'on ait ce choix de choisir des options, donc moi, je suis en sciences humaines-histoire, donc oui, il y a des cours que j'apprécie, des cours que j'aime, qui me motivent justement à aller à l'école. Mais je pense qu'on devrait également faire en sorte qu'il y ait plus d'activités pratiques qui nous permettent également de faire une insertion à la vie professionnelle et au monde extérieur. Oui, alors, je me tourne vers vous, Albin, parce que je pense que c'est une des pistes aussi d'action que vous aviez relayée à un moment, lors de cette journée Interpellation, c'est le fait que l'école soit plus ouverte sur le monde et donc plus de cours d'art ou d'ouverture à la culture, au sport, des choses comme ça. C'est quelque chose qui pourrait motiver les élèves à aller à l'école et à vous ouvrir un peu au monde ? Alors, motiver, justement, ce sera notre but. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on devrait les préparer à la vie. Moi, personnellement, j'ai 18 ans, je finis là actuellement ma secondaire. Eh bien, il y a des trucs que je ne sais pas faire et que, normalement, je devrais savoir parce que sinon, je suis un peu dans la muse. C'est-à-dire, par exemple, aller voter. On n'a jamais parlé de comment ça se passe, comment choisir, pour quel parti politique voter. Et ainsi, on pourrait apprendre à ne pas se faire manipuler par certains partis politiques ou ne pas tomber dans un parti politique pour lequel on n'est pas bien informé. Donc, c'est vraiment prendre des choses concrètes de la vie. Notamment, on abordait dans mon groupe la semaine passée d'avoir pratiquement, par exemple, des cours de cuisine. C'est aussi un cours pratique de la vie, on va dire, parce qu'imaginons que tu vis seul ensuite. Eh bien, tu n'as plus tes parents. Et imaginons que tes parents faisaient principalement la cuisine chez toi parce que tu étudiais et j'en passe, eh bien, là, actuellement, c'est toi qui dois être responsable de ta vie, qui dois gérer les factures, le loyer, l'électricité, le gaz, l'Internet et plein d'autres choses. Et ça, pour la plupart, il y en a qui ne savent même pas faire un virement. Alors ça, il faut le savoir, même pas un virement. Et ça, justement, on peut inclure ça à l'école. Mais justement, est-ce qu'on peut se dire est-ce que c'est le rôle de l'école ? Est-ce que c'est le rôle de l'école de le faire ? Eh bien, justement, quand on a mis ça sur la table, il y a une chose qui revenait souvent, on disait l'horaire de l'école est déjà assez chargé, surtout pour le général. Encore, on se disait en technique professionnelle, ils ont des stages, donc peut-être qu'ils ont un peu plus de temps sur le côté ou même avec les stages, ils apprennent des choses pratiques de la vie, contrairement à nous en général. Eh bien, on se disait, là, on s'est plutôt tourné vers les AMO. Moi, pour prendre un exemple concret, je vais à une AMO qui s'appelle AMOS. Eh bien, eux, ils sont... Oui, là, c'est ça, exactement. Et donc, eux, ils peuvent aider sur n'importe quel aspect. Et il y a des assistants sociaux, il y a des éducateurs et ils sont expérimentés dans tout ce qui est relationnel et aussi sur l'aspect pratique de la vie. Et donc, eux, ils m'ont aidé sur pas mal de choses. Récemment, j'ai dû aller porter plainte suite à une agression. Eh bien, j'ai appris plein de choses sur le monde de la justice et le monde juridique. Je ne connaissais pas du tout. J'ai 18 ans et voilà, je me suis fait agresser et je dois aller porter plainte et je ne connaissais rien. On me sortait les termes au commissariat et on me laissait comme ça avec les termes. Et moi, je suis là et je ne comprends rien et on peut passer à côté de quelque chose pour lequel on pourrait regretter au final parce que si je ne me serais pas par exemple déclaré personne lésée, ma plainte aurait fini à la poubelle. Et donc, voilà, ça, c'est des choses qu'on devrait apprendre mais encore une fois, on se tourne plutôt vers les AMO du fait que les horaires d'école sont assez chargés et encore, c'est aussi mettre les AMO en avant. À l'école, principalement, quand on va nous mettre les AMO en avant, c'est principalement pour dire « Ah, je vois que tu as des difficultés, il y a telle association, telle AMO qui peut t'aider. » Alors, pourquoi pas ? Alors que normalement, les AMO font de la prévention. C'est ça. Mais on vous renvoie vers les AMO quand vous avez déjà des problèmes ou quand il y a des choses qui ne vont pas. Est-ce que les... Parce qu'il y a évidemment plusieurs choses, mais par exemple, toute la question du droit de vote, alors ça me fait penser à une anecdote d'une jeune fille qui aurait dû être ici aujourd'hui et qui finalement n'a pas pu venir mais qui me disait « Ben voilà, moi quand j'ai eu 18 ans, j'ai eu le droit de vote, je suis arrivée dans le bureau de vote et je me suis sentie perdue et ne sachant pas trop quoi faire parce que je n'étais vraiment pas au courant, j'ai fini par voter pour quelqu'un qui avait le même nom que moi. » Alors, ça peut paraître un peu anecdotique, mais est-ce que vous, ça vous donne vraiment... Est-ce que ça percole finalement avec ce que vous vivez vous ? Est-ce que vous avez le sentiment de ne pas avoir eu assez de cours de citoyenneté ? Alors, on parle beaucoup aujourd'hui du cours de filet de citoyenneté et est-ce que du coup ce serait utile ? Pour rebondir à ce qu'a dit Albin, moi ce que je pensais ce n'est pas un ajout de cours parce que voilà l'horaire est déjà assez chargé mais à penser un peu plus simplement et juste à réformer le cours de CPC puisque c'est un cours de citoyenneté donc je pense que c'est son rôle de nous informer sur les différents partis politiques, comment on vote, comment on entame une procédure judiciaire et nous initie également à tout ce qui est administratif donc je pense que c'est le but on va dire et le rôle du cours de citoyenneté de nous apprendre ce genre de choses donc je pense que ajouter des cours peut-être pas si l'horaire est assez chargé on peut comprendre mais réformer le cours de citoyenneté puisque je pense que c'est son but initial je pense que ce serait la solution. Marc Decoquer vous dit réagir ? Oui je pense je veux réagir à plein de choses qui se sont dites j'ai laissé parler mais je trouve qu'il y a plein de choses intéressantes à dire pour revenir très loin en arrière dans la discussion c'est assez amusant de voir que vous avez identifié deux échevines qui se sont présentées comme telles mais il y avait quand même sur place un président de parti trois députés deux présidentes de CPAS et deux ou trois bourgmestres qui ne sont pas venus si les bourgmestres sont arrangés pour être identifiés les autres se sont plutôt noyés dans la masse mais c'est assez amusant de voir que finalement ce sont ceux qui se sont montrés et qui ont se sont vraiment identifiés qui se sont identifiés et qui quelque part en tous les cas par rapport au débat auquel j'ai participé qui ont un peu essayé de défendre leur bilan alors qu'il y en a d'autres qui ont plus joué le jeu et qui se sont noyés enfin c'est pas un jeu mais qui se sont noyés dans la masse ça c'est une chose qui est intéressante une autre chose que je voulais dire et c'est ce que je vous disais avant l'émission mais je vais le répéter la semaine donc chaque AMO a préparé des jeunes pour cette fameuse journée chaque AMO devait préparer deux jeunes mais en fait on travaille avec des groupes chaque fois et tous ces jeunes se sont réunis pour la première fois ils se sont vus ensemble il y a deux semaines maintenant à l'AMO rythme et les jeunes qui sont ici aujourd'hui moi m'ont fait peur au départ je me suis dit ça c'est pas les jeunes pour lesquels on a mené le projet les jeunes avec lesquels on travaille essentiellement ce sont des jeunes complètement relégués désaffiliés socialement en tous les cas désaffiliés de notre société un jeune désaffilié ça n'existe pas il est fatalement affilié à autre chose mais affilié à nos codes de société est relégué en professionnel ou en alternance et ce ne sont pas des sections je dénigre si on y va par choix si on y va par défaut alors c'est une catastrophe c'est ça le problème et ces jeunes ont une estime d'eux-mêmes complètement inexistante et n'ont même plus la réaction de se révolter par rapport à la situation ils l'acceptent telle qu'elle est ici vous vous êtes dans l'action vous êtes dans la révolte et vous êtes en général tous les deux donc vous faites partie quelque part des jeunes qui ont la chance ou qui ont la chance ou la force enfin qui qui vont s'en sortir qui s'en sortent et en même temps les problèmes que vous nous présentez à un autre niveau sont les mêmes c'est aussi le problème de l'orientation de la relégation du non-choix c'est la même chose parce qu'effectivement Albin par exemple vous on vous a obligé à un moment à prendre une orientation alors vous êtes resté en général mais on vous a forcé finalement à prendre une orientation que vous ne vous souhaitiez type par exemple exactement là je suis actuellement en langue moderne j'aurais voulu continuer en sciences et maintenant ça m'impacte pour mes études de médecine c'est la perversité de l'attestation B donc en fin d'année le conseil de classe peut dire tu as réussi ton année tu as raté ton année ou et c'est extrêmement pervers tu as réussi si tu descends d'un étage dans la structure de l'enseignement tel que les enseignants de plus en plus se le fantasment pour moi ça ne doit pas être un escalier ça doit être une plateforme mais donc tu descends d'un cran et tu passes ou alors tu choisis de doubler mais un ado il va pas spontanément choisir de recommencer une année lui il veut avancer et c'est encore plus flagrant quand on passe de quand on est orienté en fin de deuxième qu'on la passe en C1D ou en fin de 2S qu'on doit aller en professionnel ou qu'on a réussi à aller en technique de qualification et qu'on dit ah mais oui t'es en quatrième mais t'as déjà 17 ans tu peux aller en cinquième mais tu dois aller en professionnel et tous les jeunes le jeune il va avancer et il veut avancer et ce qui se passe dans ces écoles c'est que les jeunes ne vont pas dans une section professionnelle en choisissant la section ils vont dans la section où il y a de la place dans l'école dans laquelle ils sont déjà inscrits parce que en plus de je dois changer de section il y a je dois peut-être changer d'école donc quitter tous mes copains pour un ado c'est une catastrophe donc il reste dans son école et on a des jeunes qui ne peuvent pas nous dire dans quelle section ils sont inscrits je suis un quatrième professionnel oui mais laquelle c'est pas tu fais de la coiffure de la maçonnerie de l'électricité et là on peut identifier mais ils savent pas ils sont où il y avait de la place et ça c'est la filière de relégation de l'école et toi tu le présentes comme les locaux qui se dégradent c'est vrai que ça en fait partie aussi mais c'est un tout et c'est pas l'école qui est responsable c'est structurellement dans la société quelque chose ce qui fait que l'école n'est que le reflet d'un dysfonctionnement beaucoup plus global et on se retrouve nous avec des jeunes qui sont parfois diplômés de sixième et qui sont illettrés ils sont pas un alphabète ils sont illettrés donc ils comprennent pas ce qu'ils lisent ils lisent ici de là par ici de là mais ils ont leur diplôme et quand je l'ai encore fait il n'y a pas très longtemps dans des plateformes et dans la jeunesse enseignement je demande au prof mais enfin pourquoi vous faites ça et on me répond mais si on devait arrêter ceux qui n'ont pas le niveau on devrait les arrêter tous moi j'ai un prof qui m'a dit moi dans ma section si je ne devais diplômer que ceux qui ont vraiment réussi j'en diplômerais un sur les 18 c'est pas possible donc il y a un vrai problème plus structurel au niveau de l'école mais alors par exemple la mienne quand vous me disiez par exemple il y a quelques années vous n'avez pas eu un prof de maths pendant plusieurs mois dans votre école et là il y a quand même eu un mouvement d'action les élèves se sont dit à un moment là il faut réagir il faut faire quelque chose et qu'est-ce qui était fait et est-ce que ça a apporté ses fruits quand vous décidez finalement de vous soulever tous ensemble justement je pense qu'on est tous au courant qu'il y a pénurie de professeurs donc ça devient un problème qui prend de plus en plus d'ampleur et pendant quelques mois pendant une année même un peu plus d'un an dans mon école je n'avais pas de prof de maths donc ce qui s'est passé c'est que on allait en salle d'études etc donc c'est quand même les maths c'est une matière qui est quand même assez importante même si ce n'était pas ma matière première étant donné que voilà à cette époque là je n'étais même pas encore en sciences humaines d'histoire donc c'était quand même une matière qui prenait beaucoup de place dans mon horaire et du coup on n'avait pas de prof de maths et ce qui s'est passé c'est que la direction on a eu un stagiaire je pense pendant un mois ou deux c'était vraiment un mois ou deux et en un mois ou deux si le stagiaire vient une fois tous les quatre cours ça ne le fait pas du tout donc on a quand même eu un stagiaire mais on n'avait rien appris donc on n'avait aucune connaissance mathématique mais vraiment et on nous annonçait qu'il y avait un examen de maths alors là c'était l'incompréhension totale pour mes camarades et moi parce que c'était vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase il y a énormément de soucis dans l'enseignement on ne dit rien de toute façon si on dit quelque chose ça ne va servir à rien mais là c'était vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase c'était vraiment ils se foutent de nous en fait mais franchement parce qu'on ne connait rien on n'a aucune connaissance mathématique sur le programme de 3ème en l'occurrence parce que c'était en 3ème si je ne me trompe pas on s'est dit on va faire une petite manifestation donc il y avait des personnes qui se sont portées garantes pour être porte-parole lors de cette petite manifestation et ce qu'on a fait c'est qu'on s'est tous réunis à la cour de récréation on s'y est assis et on a décidé de ne plus bouger et de ne pas aller en cours donc on a fait une sorte de grève et du coup la direction qui se terre tout le temps dans ses bureaux a décidé de sortir elle était bien obligée et du coup il y a eu la confrontation donc il faut savoir que c'était l'ancienne direction heureusement j'ai une meilleure direction aujourd'hui dans mon école mais l'ancienne était vraiment voilà je préfère pas pas exceptionnelle on va dire voilà exactement et il faut savoir d'ailleurs que quand cette direction sortait c'était une fois toutes les deux semaines et tout le temps pour nous faire des remarques négatives donc c'est vraiment pas très encourageant et surtout aussi à parler justement des problèmes qu'on rencontre avec cette direction puisque ne serait-ce que dans une discussion purement banale c'était tout le temps des remarques très strictes etc donc voilà quoi et du coup il y a eu cette confrontation élève-direction qui s'est très 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 mal passée puisque voilà il y a eu deux porte-parole qui au début étaient assez calmes c'était vraiment des revendications par rapport à l'enseignement et notamment justement l'examen de maths en question la direction a rien voulu entendre elle était vraiment très très elle s'est sentie agressée même si c'était vraiment pisse quoi c'était vraiment en mode paix c'était vraiment une démarche totalement pacifiste elle s'est sentie agressée elle a commencé à devenir agressive elle voulait rien entendre et ce qui s'est passé c'est que il y a eu un espèce de compromis qui a fait qu'on a eu notre examen de maths mais finalement il n'était pas coté pas entièrement coté donc on a quand même c'était vraiment pour dire on va vous faire votre examen de maths oui on vous a un peu entendu c'est juste pour que vous arrêtez de nous casser la tête donc on ne va pas le coter dans votre bulletin définitif mais on va quand même vous faire l'examen de maths examen de maths finalement qu'on a eu et il y a tout le monde qui a remis copie blanche en plus donc c'était vraiment ridicule c'était vraiment histoire de dire c'est nous qui dirigeons c'est nous qui décidons donc oui on vous a entendu vous allez arrêter de nous casser la tête donc on va essayer de trouver un compromis mais sinon l'examen de maths est toujours d'actualité mais donc ça veut dire qu'après cette histoire est-ce que dans vos copains de classe dans vos collègues de classe est-ce que il y a eu peut-être une démobilisation on s'est dit finalement ça ne sert pas à grand chose oui on a fait ça mais ça n'a pas vraiment servi est-ce que il y a beaucoup de jeunes comme vous qui êtes encore motivés qui ont envie de faire entendre leur voix est-ce que vous sentez qu'il y a une vraie mobilisation ou est-ce qu'il y a souvent un sentiment de ça ne sert à rien de toute façon on ne l'entend pas c'est clairement ça c'est vraiment ce sentiment de si on parle on ne va pas nous écouter on va nous refouler donc il y a énormément de jeunes qui étaient de base très motivés pour essayer de faire changer les choses et qui finalement voilà quoi en ont marre et n'ont plus envie en fait d'essayer de faire bouger les choses d'essayer de se donner la peine parce que finalement ils ne voient pas le résultat il faut savoir que les échos que j'ai puisqu'il n'y a pas encore de chiffre officiel au niveau du décrochage scolaire c'est assez affolant cette année après le post-covid avec des enseignants qui me disaient qu'ils constataient une chose qui n'existait pratiquement pas avant ce sont des jeunes qui abandonnent en cours de dernière année en cours de sixième en général ceux qui ont réussi à s'accrocher jusque là quand même ils vont jusqu'au bout et là en post-covid ils constatent vraiment un abandon avec des jeunes qui sont complètement découragés pour différentes raisons il y a eu toute la partie enseignement en distanciel qui s'est donnée qu'à un cas mieux dans certaines écoles que d'autres parce que le milieu était plus propice quand on est à huit dans deux pièces et qu'il y a un ordinateur pour toute la famille quand il y en a un suivre les cours à distance c'est pas simple et donc ces jeunes se rendent compte qu'ils sont pas au niveau et qu'ils n'arrivent pas à répondre aux exigences des profs de sixième qui leur disent maintenant c'est la fin de sixième il y a un niveau à atteindre donc ils sont découragés il y a aussi tous ceux à qui on a donné quelque part la permission de décrocher qui étaient des décrocheurs passifs qui venaient enfin il y en a beaucoup comme ça énormément qui viennent à l'école ça n'a pas de sens pour eux mais il y a un toit il y a leurs copains il fait chaud et on doit y être donc on passe le temps ceux-là on leur a appris à ne pas venir et c'était cool finalement de ne pas venir à l'école donc il y a un gros problème de décrochage scolaire et il y a un gros problème de décrochage de la part des profs aussi il n'y a pas que les élèves qui décrochent les profs décrochent aussi la maltraitance elle est réelle vis-à-vis des élèves elle est réelle vis-à-vis des profs moi il y a des stratégies de survie qui se mettent en place de part et d'autre il faut tenir le coup et c'est assez intenable dans un certain nombre d'écoles avec un turnover et je comprends les directions d'écoles qui quelque part essayent de colmater les brèches et de garder la tête haute mais parfois c'est totalement contre-productif une anecdote il y a quelques années dans une école avec laquelle on travaille il n'y avait pas de prof dans une section de mécanique automobile il n'y avait pas de prof la direction cherchait ne trouvait pas de prof mais il y avait une section de mécanique automobile pendant toute l'année scolaire il n'y a pas eu cours et pendant toute l'année scolaire les élèves ont eu 8 sur 10 au cours de mécanique automobile et on a un jeune qui était dans cette section qui vient nous trouver et qui nous dit je n'en peux plus moi la mécanique automobile déjà on n'en a pas eu et puis je n'aime pas ça moi ce que j'aime c'est l'ébénisterie je voudrais aller en ébénisterie ben Franco va en ébénisterie mais mon père ne veut pas je dis si tu veux on fixe un rendez-vous je téléphone à ton papa et on lui propose de venir et on va lui expliquer le père vient avec sa femme ses deux filles et son fils enfin toute la famille vient et le père j'explique au père que son gamin a réussi son année ils auraient tous réussi mais que l'année suivante il voulait changer de section pas question dit le père je dis pourquoi pas question parce que la mécanique automobile c'est un métier d'avenir je dis monsieur mécanicien automobile toute marque c'est pas vraiment un métier d'avenir ça change un peu maintenant les voitures électriques les ordinateurs il n'y a pas tout ça vous savez dans les écoles techniques j'essaye de me faire l'avocat du jeune et il me dit oui peut-être mais on ne change pas une équipe qui gagne je dis comment ça monsieur on ne change pas une équipe qui gagne je dis regardez il sort le bulletin 8 sur 10 en mécanique automobile je dis oui monsieur mais votre fils ne vous a pas dit qu'ils avaient tous 8 sur 10 et qu'il n'y avait pas eu de prof de mécanique automobile le père regarde son fils et lui dit tu ne m'as jamais dit ça et le gamin lui répond mais tu ne m'écoutes jamais et donc l'histoire se finit bien il a pu changer de section il a pu aller en ébini mais c'est une aberration parce que tous ces gamins ils ont fait quoi l'année suivante je ne sais pas et qu'est-ce qu'ils vont enfin s'ils viennent mécanicien automobile il ne saura pas faire grand chose pas grand chose il vaut mieux pas l'avoir comme mécanicien automobile alors l'émission se termine déjà mais j'ai quand même envie de faire un dernier tour de table et de vous demander peut-être à chacun une piste d'action de ce que vous avez retenu dans les choses que vous avez proposées dans les choses que vous avez discutées quelle serait vraiment une solution que vous auriez envie de mettre sur le tapis par rapport à l'école par rapport à ce qui nous attend en 18 ans comme vous le disiez Albin cette crainte quand on a 18 ans cette peur de l'inconnu et bien je vais prendre une piste d'action qui me concerne moi mais aussi la mienne et bien ça concerne les options générales parce qu'on n'a pas de stage et donc ça on le remarquait on se disait un stage c'est aussi apprendre voire l'aspect pratique d'un métier parce qu'on nous dit bon voilà par exemple médecin généraliste ça prend les cas on nous dit juste des paroles et allez faire un stage ça vaut plus que des paroles et cette année on a eu l'occasion je ne sais pas toi la mienne mais on a eu l'occasion de faire un stage dans mon école en tout cas de deux jours c'est un nouveau système qui a été mis en place pour les options générales et j'ai trouvé que ça c'était vraiment une manière de découvrir ce qu'on a envie de faire plus tard et aussi de découvrir vraiment l'aspect pratique du coup d'un métier et vraiment de se mettre dans la peau de ce métier là c'est un stage d'observation et donc on découvrait vraiment toutes les facettes d'un métier et on pouvait choisir ce stage là et donc on abordait justement de mettre en place de continuer à mettre en place ce système de stage peut-être pour une plus longue durée parce que deux jours pour moi ça n'a pas suffi et je pense que ça ne suffirait pour personne et de l'améliorer aussi sur certains points il y a eu des petits couacs mais c'est la première année qu'ils font ça donc c'est compréhensible encore et donc on abordait ça et surtout accompagner aussi le jeune dans sa recherche de stage parce que mettre un stage ça peut aussi être déstabilisant pour le jeune et lui rajouter une charge pour laquelle il va peut-être galérer moi pour ma part l'école m'a aidé et c'est l'école qui m'a aidé à avoir un stage chez l'échevin de Scarbeck donc ça ce fut vraiment une belle expérience j'ai appris beaucoup de choses et j'ai découvert un des métiers qui pourrait m'intéresser plus tard donc voilà Lamia, une piste d'action ? Alors moi je pense que aujourd'hui ça ne sert plus à rien de solliciter les directions je pense qu'elles sont aussi impuissantes que nous d'ailleurs j'ai parlé avec les directions de plusieurs écoles et c'est le ressenti qu'elles m'ont fait parvenir donc je pense qu'il faut aller plus haut c'est d'ailleurs un début du projet Interpell Action c'est d'aller plus haut du coup je pense qu'il faudrait vraiment des réformes politiques pour la jeunesse et surtout pour l'enseignement donc je pense que c'est vraiment une pyramide et qu'il faut atteindre le sommet et je pense que le sommet c'est Caroline Désir donc la ministre de l'enseignement donc voilà pour moi c'est la seule piste d'action je pense qu'on arrive à un stade où ça ne suffit plus juste d'essayer de faire des pétitions des manifestations essayer de solliciter des directions qui sont finalement aussi impuissantes qu'on l'est donc elle est vraiment lui envoyée directement à la source à la source et alors je termine le tour de table et de façon très courte Marc Decoquer toutes les pistes d'action qui ont été données qu'est-ce que vous allez vous les envoyer à Caroline Désir à d'autres politiques en fonction de ce qui a été proposé oui bien sûr déjà les députés qui étaient présents ce jour-là m'ont promis que les informations remontraient et peut-être avec un peu plus de force que ce que je j'ai déjà été sollicité par le parlement de la fédération Wallonie-Bruxelles pour venir témoigner enfin expliquer ce qui se passait sur le terrain mais je suis toujours écouté très poliment mais avec une certaine distance je suis le bienvenu mais je ne suis pas sûr je suis entendu est-ce que je suis écouté enfin bref Et là le fait qu'ils aient entendu directement les jeunes qu'ils se soient mêlés justement à la foule et qu'ils les ont entendus il y a une différence et puis Interpellation c'était vraiment un pari je n'étais pas sûr du tout jusque le jour J à midi que les politiques seraient vraiment présents ni même que les jeunes seraient vraiment présents Et ils étaient présents Et ils étaient là Ils étaient même plus présents On n'en a que deux ici mais on avait des dizaines et des dizaines Oui tout à fait et les travailleurs sociaux qui étaient là aussi ont vraiment joué le jeu et se sont mis pour ce que j'ai vu en tous les cas un petit peu en retrait et plutôt en rôle de facilitateur qu'en rôle de je prends la parole Oui Donc ce qu'on sait maintenant en tous les cas c'est qu'Interpellation c'est comme on l'a rêvé là du processus c'est début et c'est pas la fin Alors est-ce que l'objectif ce serait de réorganiser des journées comme celle-là avec d'autres jeunes c'est possible mais ça risquerait de devenir une grand messe récurrente et j'ai pas tellement envie de ça Par contre moi je rêve de pouvoir continuer à faire fonctionner des groupes de travail avec des jeunes et des politiques sur des thématiques plus restreintes maintenant qu'on a eu quelques contacts et il y a moyen de relancer mais vraiment par rapport à des objectifs bien précis plutôt que des trucs très généraux Oui oui c'est ça et effectivement les thématiques qui ont été traitées il y avait des choses très précises avec des groupes de travail qui travaillaient justement sur l'orientation subie versus orientation choisie comment accompagner les jeunes vers un meilleur emploi la question du harcèlement scolaire comment redonner envie aux jeunes de s'investir à l'école la lutte contre la précarité étudiante enfin il y avait plein de thèmes qu'on n'a pas nécessairement abordés ici mais en tout cas qui seront alors abordés certainement dans ces groupes de travail J'ai eu des échos de politique aussi qui nous disaient appelez-nous on peut venir chez vous en AMO constituer des groupes et on viendra participer à des débats donc ça c'est intéressant et juste une anecdote la première question que les jeunes avec lesquels j'ai travaillé dans mon AMO pour préparer cette journée ils m'ont demandé mais vraiment au premier degré on veut bien rencontrer les politiques mais à quoi ça sert un politique et c'était une vraie question c'était pas une provocation ils n'en savaient ils n'en savaient rien et bien donc on l'espère que maintenant vous savez peut-être un peu plus qu'à l'avenir ces politiques écouteront les jeunes que ce soit Albin et Lamia qui sont en face de nous et tous les autres merci vraiment en tout cas à tous les deux donc Lamia et Albin de nous avoir donné votre avis et d'avoir fait remonter cette parole et bon courage et bonne continuation et merci beaucoup aussi à Marc Decoquer donc je le rappelle vous êtes directeur de l'AMO RITM à Anderlecht et coprésident du conseil de prévention de l'arrondissement de Bruxelles merci beaucoup à vous de nous avoir suivi une belle soirée à tous et merci beaucoup